Des clowns et du théâtre pour dénoncer des manquements graves à la réglementation. La cinquantaine de militants et sympathisants est venue entourer Eric Pététain, écologiste de la première heure. Le 13 janvier dernier, avec 8 autres membres du collectif contre l'OL Land, ils ont bloqué l'accès au chantier. Eric Pététain est monté dans une grue en hauteur. Les 8 autres participants ont pris seulement un rappel à la loi. Eric Pététain qui risquait de la prison aujourd'hui, c'est un peu différent, donc il passe aussi pour récidive, étant donné qu'il a été engagé dans de nombreux autres combats écologistes. Il paye un peu pour tous ces combats passés aussi. Eric Pététain s'était fait connaître à la fin des années 80. En tant que récidiviste, il risque désormais une peine ferme. Comme ça doit être la 40e fois au moins que je m'oppose à des chantiers de cet ordre, contre le tunnel du Sonport notamment, et à Notre-Dame-des-Landes également, ou dans le Tarn contre un barrage, je risque plusieurs années de prison ferme, d'après le code pénal. Le report de l'audience, il y a un vice de procédure. Le délai étant jugé trop court, le tribunal n'a pas voulu juger. Ce dossier a été reporté parce que j'ai soulevé effectivement un vice de procédure assez simple, qui aurait pu être régularisé immédiatement par le ministère public. C'est le manque d'une pièce essentielle, qui est la déclaration d'utilité publique des travaux. Il est poursuivi pour opposition à travaux publics. Il faut que l'administration prouve qu'il y avait bien des travaux publics. Le collectif ne manque pas de rappeler en effet que les travaux du Grand Stade sont illégaux depuis les annulations des déclarations d'utilité publique par le tribunal administratif de Lyon, dont la dernière en date le 14 mai. Dans les semaines qui viennent, Eric Pététain ne dormira donc pas en prison, en attendant le chantier du Grand Stade. Continue.